Ça a été mon professeur, je suis tendance à dire que ça a été un de mes maîtres, vous le connaissez en plus, et rare sont les familles qu'on peut recevoir dans ce... Je vais venir à le dire, je vais le remercier d'autant plus. Alors André Guillaume, vous êtes professeur d'intelligence française et directeur d'autres... Dans le micro... Vous êtes directeur du centre de recherche sur la littérature du XIXe siècle et vous êtes connu, vous êtes l'un des spécialistes de Rimbaud pour lequel vous avez consacré une thèse poétique du fragment dans les éliminations. Et vous êtes le directeur d'une pléiade qui a été réalisée en 2009, toujours sur Rimbaud. Vous êtes également directeur de la société du bulletin sur 8 semences et on aura l'occasion d'en reparler lorsque Pierre Jourde sera aussi parmi nous. Et d'une pléiade qui est en préparation avec Pierre Jourde, toujours consacrée à 8 semences. J'ajoute que vous avez aussi réalisé un cahier de l'herbe sur 8 semences. Vous faites également des spécialistes de Baudelaire. Vous avez réalisé plusieurs éditions en folio, dont les fusées, qui sont ici. Et vous faites partie du comité de direction de la revue de l'année Baudelaire. Vous avez réalisé au pubs Baudelaire un demi-siècle critique sur les fleurs du mal, presse universitaire de Paris-Sorbonne, et un hors-série du monde consacré à la vie et à l'oeuvre de Charles Baudelaire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Merci. Moi qui suis très heureux d'être là, c'est de savoir que vous m'entendez bien. Je vais vous parler de Baudelaire et je vais commencer en prenant quelques précautions, si vous le permettez. Il y a un échange avec d'entre vous qui me disait « Baudelaire fait l'unanimité, c'est très inquiétant. » Je pense que je vais essayer de montrer que c'est une fausse unanimité. Je dirais même une unanimité en trompe-l'œil. Et quand on gratte un peu, il ne fait pas du tout l'unanimité, me semble-t-il. Alors, ce n'est pas la précaution que je voulais prendre, je vous l'ai dit maintenant. J'ai passé une partie de ma vie à essayer d'enseigner la poésie. Et je pense qu'on ne peut pas enseigner la poésie. C'est une idée que j'ai, que je vais essayer de développer. On peut débattre d'ailleurs entre nous tout à l'heure, mais je vais essayer de développer un peu. Dans les études littéraires, vous savez qu'on divise traditionnellement la littérature en genre. Il y a le roman, le récit, il y a le théâtre, il y a la poésie. Il y a du rechaud. Ce sont trois grands genres qui semblent occuper la scène littéraire depuis qu'elle existe dans l'Occident. On peut théoriser le récit, et on l'a fait. De grands critiques se sont consacrés à ce sujet, à l'hautissant une véritable science qu'on appelle la taratomie. Je pense qu'on peut théoriser le théâtre, un grand texte de théorie, par exemple, de la taratomie. Et on ne peut pas théoriser la théâtre. Je pense, et c'est ce que j'ai fait, moi, quand j'ai fait des cours sur la poésie, notamment moi, à l'université où je n'ai renseigné que des cours sur la poésie, mais surtout la poésie, surtout du 19e siècle. Je pense qu'on peut faire deux choses. Une troisième. On peut rappeler que la poésie, c'est des formes. J'ai tonné un certain nombre d'étudiants en leur disant la poésie, jusqu'à une certaine date assez récente, c'est des syllabes, un décompte syllabique. Qu'il y a la rime, il y a la strophe, on peut analyser tout ça. On peut aussi faire l'histoire de la poésie, essayer de montrer qu'il y a des évolutions, qu'il y a des passages à vide, qu'il y a de grands moments dans l'histoire de la littérature. On mentisse, par exemple, la femme. Je pense qu'il est impossible d'avoir l'ambition d'une théorie de la poésie. On peut essayer de rendre un public où des étudiants, de futurs lecteurs, on peut les éveiller à l'intérêt pour la poésie. C'est éveiller leur sens inévitable. Et je crois qu'on ne peut pas tirer de philosophie générale. Je tenais à dire à prendre cette question. Et puis, avant d'aborder Baudelaire, je voulais vous dire deux choses, deux questions, dont également on peut débattre si on en a le temps tout à l'heure. Vous essayez de me guider dans ce que je vais essayer de vous dire. La première, c'est donc celle qui m'a suggéré le titre que j'ai proposé. Baudelaire qui arrange, Baudelaire qui dérange. Et la seconde, c'est une autre idée qui est celle du vieillissement d'un auteur. Vous savez qu'on parle souvent des auteurs comme des vins. Ils vieillissent, ils vieillissent bien, ils vieillissent mal. La posturité revisite l'histoire littéraire en faisant son tri à elle, avec des vannes, des périodes, on redécouvre, on abandonne. On dit maintenant que les grands écrivains de l'ANRF sont dans le purgatoire, qu'ils ont mal vieillis. Gilles, Claudel, Martin de Gare, on a mal vieillis. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai toujours lu à l'esprit une phrase prononcée par un critique de philosophe allemand qui mort juste avant la guerre, il s'est suicidé. C'est peut-être le nom qui s'appelle Walter Pena. Il a écrit sur la littérature française, il est écrit sur le 19e siècle français, sur Paris, où il a vécu. Il s'est suicidé quand il a vu le nazisme arriver. Et il a fait des conférences sur Baudelaire. Et dans l'une de ses conférences, il dit « La force de l'œuvre de Baudelaire, c'est qu'elle n'a pas encore vieillie. » J'ai toujours été impressionné par cette formule. Je me suis demandé longtemps pourquoi elle m'impressionnait. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai découvert, vous avez dit moi-même, je me dis, que ce qui accrochait, c'est ce terrible petit adverbe « encore ». Comme si on attendait le moment où l'œuvre de Baudelaire sera marquée de rides. Et ce moment, effectivement, c'est ça qui donne raison à ceux qui parlent d'unanimité, n'est pas encore arrivé. Il faut essayer de comprendre ça. Pourquoi est-ce que l'auteur qui est Baudelaire et son œuvre semble marquée du stigmate de l'éternité qu'elle traverse les siècles, les générations ? Après tout, elle n'est pas si ancienne, il n'y a plus de deux siècles. Et par rapport à sa naissance, bientôt, parce qu'on va célébrer l'œuvre de sa naissance dans deux ans, il est en 1821. Et je ne sais pas si vous avez une expérience de la lecture de Baudelaire suffisamment vive et présente à l'esprit pour pouvoir vérifier, par la mémoire des textes, pourquoi Baudelaire n'a pas l'éternité. Je vais essayer un peu de répondre à cette question, ce n'est pas maintenant, mais tout à l'heure. Mais je dirais d'emblée qu'il y a une réponse qui vient à l'esprit que Baudelaire est, après le romantisme, un auteur qui a retrouvé l'esprit des formes et qu'il me semble légitime de parler du classicisme. Et le classicisme, comme vous le savez, ça ne vieillit pas. Ça vieillit mieux que d'autres esthétiques. Voilà, les deux idées qui vont me guider un peu. Je voudrais revenir tout de suite à la première. Est-ce que Baudelaire est un poète qui arrange, c'est-à-dire qui nous apaise, qui calme nos esprits inquiets ? Est-ce que c'est un des rôles de la poésie ? Ou bien est-ce que c'est un poète qui dérange ? Je vais un petit peu roter sur ce sujet, mais auparavant je pense devoir vous dire que c'est les deux, évidemment. Si vous lisez, je vais vous le dire, vous connaissez ça par cœur, l'invitation au voyage. Vous pouvez marasser les femmes avec qui ils voudraient partir dans un pays de rêve. Mais quelque chose vous fait plaisir, apaise votre esprit. Mais en même temps, je vais vous lire la phrase suivante qui est extraite de mon cœur mis à nu. Mon cœur mis à nu, c'est un fragment qu'on a retrouvé, une grande autobiographie dont il avait eu le projet et qu'il n'a jamais conduite à la véritable exécution. Mais je vous lis un fragment de mon cœur mis à nu. Accrochez-vous. La femme ne sait pas séparer l'âme du corps. Elle est simpliste comme les animaux. Je vous lis un autre fragment. J'ai toujours été étonné pour laissant les femmes entrer dans les églises. Quelles conversations peuvent-elles tenir avec Dieu ? Vous me direz maintenant que Baudelaire fait l'invitation ? Voilà, parmi d'autres, extraits de mon cœur mis à nu, ne croyez pas que le poète qui dérange c'est cette latitude qu'il se donne de faire autre chose que de la poésie, d'écrire des maximes, des aphorismes un peu provocateurs. Il y a aussi quelque chose qui dérange dans les fleurs du mal. Je vous rappelle, pour la traîner Baudelaire devant les tribunaux. Je voudrais faire une petite réflexion à ce sujet, d'ailleurs. Célèbre procès, qu'il a perdu, de même que son éditeur. Je vous rappelle qu'il était poursuivi pour deux lois, des lois qui ne dataient pas du second empire. Ce procès a eu lieu à la publication des fleurs du mal en août 1857. Ce sont les anciennes lois de la restauration. Et l'un des chefs d'accusation, c'était l'atteinte à la morale religieuse. Il a été acquitté pour ce chef d'accusation, malgré les litanies de Satan, malgré le reniement de Saint-Pierre, et donc des poèmes critiques. Il était également poursuivi pour atteindre à la morale. Et là, il a été condamné pour des poèmes santo-radiochistes, sexualisés, érotifs, c'est tout cela. Je ne suis pas sûr que le public intellectuel parisien qui commençait à le lire à ce moment-là ait été choqué par cela. En revanche, et ça la critique le montre à l'époque, il y a quelques poèmes qui ont choqué, qui l'ont institué comme une poète qui dérange. Vous en connaissez sûrement l'un d'entre eux qui s'appelle Une Chambre. Où est-ce que c'est ce poème-là ? Il accompagne une femme dans une promenade et il découvre une charogne de poing d'un prix. Je vous signale qu'à l'époque, c'était moins rare qu'aujourd'hui. Il y avait des chiens crevés dans les rues de Paris. Je peux vous lire quand même deux strophes, si vous le permettez, de ce très beau poème. Il décrit ce cadavre animal. Tout cela descendait, montait comme une vague, s'élançait en pétillant. On eut dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait dans ce petit lion. Et ce monde rendait une étrange musique comme le loup courant de le vent, ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement vide, agite et tourne comme son temps sous le vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, les gauches lentes à venir, etc., etc. J'ai passé les strophes, je n'ai pas lu les premières strophes, plus réalistes encore, en décrivant le cadavre. Voici ce qu'il ajoute. Pourtant, il parle à la femme, il lui dit ceci. Et pourtant, vous serez semblable à cette orduire, à cette horrible infection. étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, bon ange de ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacre noms, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons de grâces, moisines parmi les osseaux. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. C'est très beau, n'est-ce pas ? Mais c'est terrible. Ce poème a fait sa célébrité, en fait, parce que le scandale il a produit un choc. Il y a eu une sorte de leitmotiv, de l'ironie sur une sorte de parodie de la courtoisie, du poème courtois qui met la femme sur un piédestal. Des journalistes disaient « C'est agréable, n'est-ce pas, d'entendre se faire comparer la femme à l'homme caractère. » Voilà. Donc, le poème qui dérange a été celui-là, il parlait, lui, de malentendu. Il disait « On ne me comprend pas. Mon poème est une idée. Mon poème est une allégorie. Et son réalisme se justifie par le fait qu'effectivement, le monde disparaît. Seule l'âme disparaît. C'est comme un poème qui est prétendu être théorique. On a un petit peu oublié ce moment où il y avait ce choc. le premier volet de la découverte et l'agression qu'il avait du malentendu et que sa condamnation devant des tribunaux avait été le fait d'un malentendu. On ne comprenait pas en particulier le catholicisme de ce monde. qui est en l'air catholique. C'est-à-dire, conforme à l'idée qui était très présente à l'esprit que le mal existait, que le mal proliférait et qu'il fallait le montrer. Et le montrer par les ressources esthétiques les plus précises et par la police. Donc, il y a eu ce premier franchement difficile de Baudelaire à l'info publique avec la critique surtout. qui était peut-être un tout petit peu traditionnaliste à l'époque et qui a été attaqué par une dénonciation de presse qu'il a été né dans l'État. Mais j'ai l'impression qu'il continue de déranger en dérangeant autrement. C'est de ça que je voudrais un peu vous parler. D'abord, je voudrais faire un petit point si vous voulez sur la manière dont il est considéré. Je ne dis pas que je dis tout sur le sujet parce que je ne sais pas tout et parce que ce n'est pas toujours très difficile à interpréter. Il ne me semble pas que, malgré l'unanimité, il y ait une reconnaissance publique, institutionnelle, officielle de la guerre. Juste après la guerre, c'est-à-dire au moment où les fleurs du mal sont tombées dans la première guerre, je veux dire, les fleurs du mal sont tombées dans le domaine public qu'elles auraient été communiques à ce moment-là, en 1917, c'est-à-dire, c'est important. Il y a eu un mouvement de reconnaissance qui a commencé à être lu dans les écoles et il y a eu une belle conférence qui est célèbre dans l'histoire du gouglérisme, si vous voulez, de Valéry. Conférence prononcée en 1921 à Monaco qui a été publiée ensuite et cette conférence s'appelle Situation pour vous. Par ce titre, il veut dire quelque chose de précis. On a cru sa situation insignifiante, défavorisée, elle ne l'est pas. Et il commence en disant il est extraordinaire de constater que ce petit livre qui parle des fleurs du mal en effet l'emporte par l'importance et par la reconnaissance par une certaine reconnaissance qui montre qu'il bénéficie d'une sorte d'ascension au fil du temps l'emporte sur les innombrables volumes de recueils poétiques de Victor Hugo par exemple. Et cette comparaison vaut toujours pour la faisure du vivant de Baudelaire de Baudelaire de Victor Bélaire. Et je me disais situation de Baudelaire vue à notre époque, qu'est-ce que nous pourrions dire ? je crois qu'il y a en effet quelque chose qui ne vieillit pas, quelque chose qui est solidement interdit que nous reconnaissons, qui est la lecture que nous faisons de lui, une émotion qui ne vieillit pas. vous l'avez vu, vous l'avez entendu, en lisant des strampes de la charonne, on l'aperçoit. C'est une œuvre qui n'a pas de déchet, tout est bien. Tout est bien. Même les horreurs que je me disais tout à l'heure. Parce qu'il fallait me situer d'un autre point de vue. Et en même temps, c'est un peu mon expérience qui me fait dire ça parce que j'ai vu d'autres choses et qui me suis surpris de certaines inversions. En même temps, par exemple, la Bibliothèque nationale n'achète pas de manuscrit ou très peu. Par exemple, quand on restaure à Paris un magnifique bâtiment où il a habité, vous pouvez le voir, ça s'appelle l'hôtel de Lousin, c'est sur l'île Saint-Louis. C'est un très beau lieu de Paris. C'est le seul vrai lieu parisien où il est habité parce qu'il avait encore un peu d'argent et il pouvait louer un appartement, un très bel appartement. Puis, il a plus eu d'argent et il est allé d'un hôtel ou d'un garni et à l'autre dans les différents quartiers de Paris. C'est un lieu pour les réamiter. Il l'a décoré lui-même. il y a mis un de la croix et de très belles choses. Il avait choisi un divan merveilleux dont on parle. Le témoin nous raconte comment il a été fait pour prendre table et la bibliothèque avec des livres. Il y a quelques années, la mairie de Paris a restauré cet hôtel. A l'époque, il s'appelle maintenant Hôtel de Lonsard. Du temps de Baudelaire, on l'appelait l'Hôtel Pimodo. Du temps, je l'ai acheté au 18e siècle. Allez-y et vous constaterez qu'on a magnifiquement restauré le premier étage qui était habité par quelqu'un qui soit d'où Baudelaire un peu connu. Il était un peintre, un artiste chez qui se passaient des séances de Hachis, qu'on a magnifiquement restauré le deuxième étage. Vous pouvez visiter tout ça. Le malheur, c'est que Baudelaire habitait le troisième étage et qu'on n'a rien restauré. Qu'on a même fait pire, qu'on a tout banalisé. C'est des bureaux avec des meubles en formicule. Est-ce que je vous donne d'autres signes de quelque chose qui est un peu troublant ? Je ne suis pas de ceux qui réclament que Baudelaire soit au panthéen. On ne pense pas que ce soit au poète d'aller au panthéen. En tout cas, pas à ce type de poète, même si Victor Hugo s'y trouve, mais sans doute pour d'autres raisons. Lorsque, justement, on a restauré l'hôtel Pimodan, l'hôtel de Lonson, petit mouvement s'est créé pour qu'une plaque figure rappelant que Baudelaire y avait vécu. Je suppose qu'elle est tombée dans les poupelles de la mairie de Paris qui n'a rien relevé. Il m'arrive de parler avec des collègues historiens d'art à la Sormone. Certains ont lu Baudelaire a été un très grand livre de Baudelaire qui a compris de la croix ce qui allait de soi. Il ne l'a pas découvert et qui a vu le génie de Manet. tout ce qu'il a pu écrire dans le domaine de l'art est absolument magnifique. Il y a un leitmotiv du discrédit de ce qu'il a pu écrire en critique d'art de la part des historiens. Je pourrais multiplier anecdotiquement pour allonger ce sujet. Il y a quelque chose de troublant dans le fait une petite réserve qui apparaît à quelques indices devant une reconnaissance publique. Alors voilà. Est-ce que nous devons attendre le moment du vieillissement de l'œuvre de Baudelaire et quand peut-on l'imaginer ? Question vaine d'une perspective que nous n'imaginons pas tout à fait mais ce petit encore pessimiste de Benyamin m'avait trompé. Situation volaire. Valérie, tout à l'heure je vous disais 1921 c'est 1924 sa conférence je rectifie. Je voudrais vous dire maintenant deux ou trois choses sur un courant anti-baudelairien qui existe qui n'est pas tout à fait assimilable aux petites histoires ou aux statistiques que je vous faisais part à l'instant de réserves publiques ou officielles qui viennent peut-être de gens qui traditionnellement ne peuvent pas comprendre la poésie. On ne peut pas demander à l'administrateur municipal de nécessairement comprendre la poésie même s'il n'y a pas ça. Vous savez peut-être qu'il existe un livre qui à l'époque a fait beaucoup parler de lui qui est une sorte de pamphlet contre vous. C'est de Jean-Paul Sainte. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont encore lu ça. il a vieilli le pauvre le pauvre Jean-Paul Sainte. Il n'y a pas de encore. Je voulais vous en dire deux mots. Et puis il y a de bons lecteurs ou des écrivains qui disent de temps en temps quelque chose de vague sans doute mais de négatif. Il y a un petit enregistrement de Ionesco qui dit mon Dieu mais c'est vide cette téléphonie. Je n'y trouve rien. Et Ionesco ce n'est pas n'importe quoi. Je vous signale je ne veux pas m'engager politiquement ce n'est pas le mieux ce n'est pas du tout l'objet mais Mitterrand n'est pas du tout beau-délui par exemple. Ce n'est pas insignifiant. l'idée de ça je vous la rappelle c'est le une critique qui l'adresse à un Baudelaire qui se serait trouvé victime est complice de ses bourreaux il a eu selon ça affaire au terrible régime tyrannique du second empire il n'a rien fait contre il n'a rien dit contre ou presque rien il n'a pas suivi le mouvement peu d'autres sont victoriques mais aussi Jean-Josso Michel météorique psychosocialiste tous ceux qui se sont exilés et tant autres et ce qui choquait beaucoup Sartre c'est une petite théorie que Baudelaire formule dans les mêmes fragments de Baudelaire qui annule qui est ambigüe sur la personnalité de Napoléon III je suis dans mon appart on se rend compte il disait il y avait le vide et quand il y a le vide n'importe qui s'installe je crois d'ailleurs que c'est une grande leçon politique et puis il positivait cette réflexion en disant la providentialité de Napoléon III ça ne pouvait pas faire à Sartre donc il y a eu un procès en 1857 il y a d'autres procès qui se sont faits ensuite le plus célèbre il est dans l'idéologie si vous voulez politique ou philosophique il a été conduit par ça c'est un livre très agréable à lire très brillant que je crois complètement faux enfin qui a son style ça m'évole mais très bien qui m'évole ainsi d'une certaine manière le procès de Voltaire continue sur certaines apparences qui en font un écrivain qui dérange je me souviens c'est une de mes premières réactions lorsque j'ai entendu quelque chose sur lui j'étais très jeune à l'époque j'étais un collomand italien un grand professeur italien attention sur les sept vieillards c'est un magnifique poème c'est trois poèmes dédiés à Victor Hugo le signe petite vieille les sept vieillards et dans les sept vieillards d'après la démonstration de ce proviseur italien il y avait de l'antisémitisme parce que il a une expression juive à un certain moment et parce que il se multiplie par la société il avait pu comprendre en disant cela voilà encore un autre procès quelque chose qui peut dérange je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça moi donc mon idée je la résume maintenant voilà j'essaye de conclure alors en deux mots je crois profondément mais ça c'est de la subjectivité je peux lire lire tout vous faire partager à ces formules de Bénin quelque chose qui ne vieillit pas je simplifie en répondant c'est le classicisme il n'y a pas que ça c'est un peu être profondément intelligent c'est possible on ne peut pas si facilement le démentir vous allez me dire qu'on peut ne pas accepter les boutards sur les femmes des choses comme ça bien entendu argumenter contre unisme il y a quelque chose d'irréfutable de la pensée dans sa poésie voilà et en même temps il me semble qu'en se déplaçant le procès de Baudelaire continue qu'il y a quelque chose qui se transmet que les lignes bougent je vois une ligne continue qui pourrait être ce que j'appelle dans mon programme le puritanisme c'est à dire je pense qu'il y avait du puritanisme dans les premières réactions contre Baudelaire à l'époque où il publiait les fleurs du mal contre une charogne contre le poème un peu sexualisé justement peut-être que j'abuse des concepts mais il me semble qu'il y a aussi un peu de puritanisme dans Sartre disant on ne peut pas ne plus pas suivre le grand courant progressiste qui va jusqu'à la cité déjà on va être là merci André on va donner la parole à celui de la France Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !